... Merci de regarder BBC Info. Voici les titres de ce soir. Après le vote latente au Cameroun, mais un candidat s'est déjà au trop proclamé vainqueur, le Conseil constitutionnel a deux semaines pour proclamer les résultats. La terre plus que jamais en danger. Les experts de l'ONU appellent à des réformes sans précédent avant 2030 dans le but de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius. Ils n'ont jamais fait la cuisine de leur vie, mais ils veulent devenir des cordons bleus. Nous irons à l'école des papiers cuistots où les vieilles mains apprennent à faire de bonnes sauces. Les Camerounais pourraient attendre jusqu'à deux semaines avant de connaître le vainqueur de la présidentielle de ce dimanche. Un long processus qui nourrit des questionnements, de violents accrochages ont émaillé le vote dans les régions anglophones du pays. Mais malgré tout, la commission électorale estime que le vote s'est bien déroulé. À Yaoundé, notre correspondant Joël Kouam. Les rues sont vides et les boutiques fermées. Ici, à Yaoundé, le temps d'un vote. Sept candidats prétendent au siège qu'occupe Paul Biya depuis 36 ans. Nous, la jeunesse, on souffre beaucoup. On a beaucoup de mal à trouver du travail dans le pays. Je prie pour que celui qui sera élu au pouvoir, peu importe qui c'est, et même si ça reste le même président, je prie pour que les choses changent réellement. Si les élections de ce 7 octobre se sont déroulées dans le calme et la paix dans la ville de Yaoundé, malgré la faible affluence, il nous a tout de même été rapporté des accrochages entre l'armée gouvernementale et les séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'objectif visible de ces attaques était de mettre fin au processus électoral en cours dans cette partie du pays. La commission électorale camerounaise a d'ores et déjà annoncé qu'à l'exception des zones anglophones, le vote s'était bien déroulé sans revenir sur les accusations d'irrégularité émises par les partis d'opposition. Le décompte des voix fait monter la tension d'un cran et cette tension risque d'aller crescendo d'ici à l'annonce des résultats qui devraient se faire sous 15 jours. Le gouvernement a aussitôt émis des avertissements sans équivoque. « Toute contestation des résultats annoncés, hormis par des moyens juridiques, ne sera pas tolérée. » Le Cameroun rentre donc crispé dans l'attente des résultats définitifs. Et comme je vous le disais, les résultats sont annoncés dans 15 jours. Cela n'a pas empêché le candidat de l'opposition, Maurice Camteau, de s'auto-proclamer vainqueur de la présidentielle lors d'une conférence de presse cet après-midi. « J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale dont notre pays n'a nullement besoin. » Et au Nigeria voisin, la compétition fut serrée. Et c'est finalement Atiku Aboubakar qui remporte la primaire du parti d'opposition, le PDP. L'ancien vice-président a obtenu deux fois plus de voix que son principal rival, le gouverneur de l'état de Sokoto, Aminu Tamboual. Dix autres candidats convoitaient également le ticket présidentiel. A 71 ans, Atiku Aboubakar affrontera donc le président Mouamadou Bouhari à la présidentielle de février 2019. Atiku Aboubakar qui s'est déjà présenté quatre fois à la présidentielle. C'est aussi un homme d'affaires qui a amassé une fortune colossale dans l'import-export, le pétrole, l'agriculture ou encore les télécommunications. « J'accepte par la présente votre nomination pour être le candidat de notre grand parti, le Parti démocratique du peuple. Ces succès électoraux qui ont été enregistrés à l'heure actuelle, nous devrions les améliorer. Je crois que puisque les personnes responsables de cette réalisation sont toujours membres de notre parti, nous pouvons continuer à bénéficier de leur expérience, de leurs compétences. » Au Brésil, le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, s'est qualifié facilement hier pour le deuxième tour de la présidentielle. Il se retrouvera face à la gauche dans un duel à l'issue incertaine. Bolsonaro a pour l'instant reçu 46% des voix. Retour sur cette élection indécise avec des enjeux évidemment à venir avec Pierre-Antoine Denis. C'est l'élection la plus indécise dans le monde depuis des dizaines d'années. Des millions de Brésiliens se sont présentés aux urnes ce dimanche avec une extrême droite plus que jamais proche du pouvoir. Jair Bolsonaro, le candidat populiste, n'a pas réussi son coup de force, ne l'ayant pas emporté au premier tour. Car même si à la sortie des urnes, il avait annoncé que ses électeurs n'auront pas besoin de voter au second tour et pourront aller à la plage, Bolsonaro n'a récolté que 46% des voix et sera opposé dans trois semaines à Fernando Haddad du parti travailliste qui a lui eu 29% des suffrages. Et ce second tour devrait être plus serré qu'il en a l'air car le ralliement autour du candidat travailliste pourrait se faire en masse. Haddad espère un ralliement pour la démocratie. Le Brésil court le risque de jeter plus de 30 ans de démocratie. Il faut agir. Cette élection souligne vraiment les disparités au sein du pays. D'un côté, il y a les millions de Brésiliens qui sont grandement concernés par l'arrivée d'un candidat d'extrême droite à la tête de cette jeune démocratie. Mais pour des millions d'autres, c'est un risque qu'ils sont prêts à prendre afin de ne plus voir le parti travailliste au pouvoir. C'est un nationaliste à la manière de Donald Trump aux Etats-Unis. Il s'attaque au vrai problème et il n'est pas dans le politiquement correct. Mais malgré les polémiques autour de sa gestion, le parti travailliste reste toujours très populaire dans le cœur de millions de Brésiliens, surtout dans les régions les plus pauvres du pays. Cet homme nous dit par exemple qu'il est allé aux quatre coins du Brésil et qu'il a vu la pauvreté qu'il y avait dans ce pays avant l'arrivée du parti travailliste. Ce dimanche soir, les deux candidats ont célébré leur victoire mais la bataille redémarre dès aujourd'hui et ce pendant les trois prochaines semaines avec un enjeu crucial, convaincre ces indécis qui ne veulent ni le parti travailliste et son passé houleux, ni l'extrême droite. Le reste de l'actualité en bref et en images. La République démocratique du Congo, endeuillée par un accident de la route, 53 personnes sont mortes dans la collision et l'explosion d'un camion-citerne dans l'ouest du pays samedi dernier. Un nouveau bilan provisoire publié ce lundi par le ministère congolais de la Santé. En présentant ses condoléances, le président Joseph Kabila a décrété trois jours de deuil national. La Chine a confirmé que l'ancien chef d'Interpol fait l'objet d'une enquête pour corruption. Meng Hongwei avait disparu il y a deux semaines après avoir quitté la France pour son pays natal. Sa femme dit que son mari lui avait envoyé un poignard en émoji suggérant qu'il était en danger. Meng Hongwei a rendu sa démission dimanche soir. Un ancien médecin espagnol de 85 ans reconnu coupable d'avoir volé un enfant et de l'avoir vendu à un couple stérile. Mais il a été acquitté en raison du temps qu'il a fallu pour porter l'affaire en justice. L'accusation pense qu'Edwardo Vella est à l'origine de l'enlèvement de centaines d'enfants qui remontent à l'époque franquiste. La planète Terre est en danger. Le réchauffement climatique s'accélère et c'est la nouvelle alerte lancée par les Nations Unies. Dans un nouveau rapport sur le climat, les experts appellent à des changements sans précédent si l'on veut éviter le pire. Olivier Weber. Un monde qui s'échauffe inexorablement, les scientifiques de l'ONU sont convaincus que le réchauffement climatique est responsable de la sévérité actuelle des sécheresses, tempêtes et autres phénomènes météos extrêmes. Réunis en Corée du Sud à Incheon depuis une semaine, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques, a planché sur son tout dernier rapport. Un véritable message aux décideurs des conséquences d'une hausse de la température moyenne de 1,5 degré. Les pays doivent être plus ambitieux et agir maintenant pour limiter la hausse à 1,5 degré. Sans changement radical du mode de fonctionnement de nos sociétés, la planète atteindra ce seuil critique en 2030, compromettant la viabilité de la Terre. Avec une hausse de 2 degrés, la fonte des glaces ferait monter le niveau des mers de 10 centimètres, exposant 10 millions de personnes à des inondations. Ce que le GIEC propose est ambitieux et coûteux. Il faudrait que 85% de l'électricité dans le monde proviennent de sources renouvelables d'ici à l'horizon 2050. Actuellement, le taux n'est que de 25%. Même avec une révolution énergétique, les scientifiques concluent que chacun d'entre nous devra changer son mode de vie pour éviter le pire. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à cuisiner. Un groupe d'hommes âgés se met donc à l'art culinaire. Des cours dispensés au Royaume-Uni avec l'aide du célèbre chef jamaïcain Lévi Routes. Des cours destinés à les rendre plus autonomes à l'école des papis cuistots. Voici le récit de Nicolas Négos. Franck et Marion sont mariés depuis 63 ans. Je m'occupe d'elle, elle ne va pas bien. Marion a toujours fait la cuisine, mais elle souffre aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer. Et on est de moins en moins capable. La cuisine m'a toujours intéressé, mais je ne savais pas comment faire. Franck s'est donc inscrit à des cours de cuisine offerts par une organisation caritative. Son but, apprendre à des hommes comme Franck à concocter des bons petits plats. Ma femme est morte il y a trois ans. J'étais complètement dépendant d'elle pour me nourrir. Nancy produit ses cours de manière bénévole. Des générations entières d'hommes de plus de 70 ans n'ont jamais appris à faire la cuisine. Donc ils viennent au cours, ils apprennent des choses, rencontrent des gens et s'amusent aussi. En invité vedette aujourd'hui, Lévi Routes, un chef et entrepreneur célèbre au Royaume-Uni. La nourriture est un bon moyen de rapprocher les gens. Ma mère disait toujours qu'un homme finit par retomber en enfance. C'est un peu le cas de ces messieurs et c'est le bon moment pour les aider. Éduquer, voudrait multiplier ses cours dans tout le pays, une manière de lutter contre la solitude et de promouvoir une alimentation équilibrée. Grâce à ses cours, je peux me rendre utile à la maison et prendre le relais de ma femme dans la cuisine. Ah oui, c'est très bien, ça lui fait une bonne expérience. Est-ce qu'il a une recette favorite ? Le poulet, oui, le poulet. Et à plaisant, place au sport. Le Ballon d'or connaîtra son lauréat le 3 décembre 2018. Mais aujourd'hui, le magazine France Football a dévoilé les 30 finalistes en course pour le plus prestigieux des sacres individuels. 15 finalistes sont déjà annoncés avec en tête d'affiche Antoine Griezmann et Cristiano Ronaldo. On devrait aussi avoir, sauf grande surprise, deux Africains, le Sénégalais Sadio Mane et l'Égyptien Mo Salah. Luka Modric, Lionel Messi et Kylian Mbappé seront également sur la liste. Le français qui vient peut-être d'ailleurs de marquer de nombreux points dans cette course au Ballon d'or. On l'a vu étincelant en équipe de France. Le joueur de 19 ans a de nouveau battu un record avec son quadruplet ce dimanche face à Lyon en seulement 13 minutes. C'est le quadruplet le plus rapide dans le championnat français depuis 45 ans. Et enfin, on termine avec cette information qui vient de tomber. C'est enfin officiel. Le Sénégal organisera bien les Jeux olympiques de la jeunesse. Donc en 2022, les Jeux qui se déroulent actuellement à Buenos Aires, en Argentine. Donc vise à rassembler les meilleurs athlètes entre 14 et 18 ans dans les différentes disciplines olympiques. Et on termine donc avec ce sport qui n'est certainement pas fait pour vous. Si vous avez le vertige, nous sommes en Catalogne, en Espagne, où la construction de taux humaines est profondément enracinée dans la culture locale. Une pratique d'ailleurs reconnue par l'UNESCO. Eh bien, même les enfants, petits mais courageux, y participent. Ce sont eux qui, notamment, doivent grimper jusqu'au sommet. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous regardez depuis le Cameroun sur Canal 2 International. Où que vous soyez, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Ce journal que vous pouvez regarder sur BBCAfrique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada